un petit peu, et je donne donc maintenant la parole à Pietro Pucci. Alors merci Hélène pour m'avoir invité, je suis très content d'être ici, je ne sais pas si je mérite. Il y a un handout, si vous l'avez vu, avec quelques citations. Le titre de ma contribution s'appelle « Transhistoricité de la poésie ». Dans la Théogonie des Giades, à l'aube de la littérature grecque, le muse rencontre les poètes et lui disent « Nous connaissons plusieurs mensonges pareils ou semblables à la réalité ». Alors nous sommes au 8e siècle. Les interprètes ont déjà pensé que ce que les muses disent aux poètes, c'est que les muses suggèrent ou bien la mimesis, l'imitation qui, naturellement, implique un écart entre les signes et ce qu'il dit, ou bien plus probablement la fiction. Parce que le vers dérive d'un passage de l'Odyssée dans lequel les poètes commentent une fiction d'Ulysse, elle dit, le poète dit, de ce qu'Ulysse dit, elle dit « Ah, ça veut dire beaucoup de mensonges pareils ou semblables à la réalité. » Je cite ici Paul De Manne, et dans le handout, vous avez aussi l'anglais, « Blindness and insight », page 17. « L'affirmation selon laquelle, dans le langage, signe et sens ne coïncident jamais est ce que l'on considère comme allant de soi dans cette sorte de langage que l'on appelle littérature. » Ça pour dire qu'il y a quelque chose qui définit la littérature, l'essence de la littérature. À la différence de toute autre langue, au langage, la littérature commence de l'autre côté de ce savoir. C'est la seule forme de langage dépourvue de l'idée fallacieuse de l'expression directe. Unmediated expression. Dans la Divine Comédie de Dante, Dante en convient. « La forme non s'accorde a moltifié l'intention de l'art perché a rispondre la matière est sorda. La forme ne s'accorde pas souvent à l'intention de l'art car la matière est sourde à répondre. » Cette absence de réponse à l'intention de l'art est justement l'écart entre le signe et la pleine présence du signifié. Tous les grands poètes en sont conscients et se plaignent de cette surdité de la matière signifiante. Je viens de citer Homer, Hésiode, Dante, et je pourrais continuer. Et pourtant, le langage littéraire est celui qui se met en premier plan, qui fait le beau. De toute l'institution linguistique, il est le plus travaillé, le plus rusé et s'affiche en tant que langage différent et singulier. Singulier, oui. Et conscient du passé comme tel à travers le temps et l'histoire. conscient aussi du paradoxe que son statut énonce. Il s'est capable de transiter grâce à l'intérabilité du langage, c'est-à-dire de la répétition, de la lecture, l'allusion, la réutilisation de textes singuliers qui les précèdent. Le texte s'est participé à une tradition que lui-même va continuer à immortaliser. Mais si ça fait partie d'une tradition, ça veut dire qu'il y a quelque chose de semblable entre ces textes qui sont partis de la tradition. C'est-à-dire, il n'y a pas d'absolute singularité. Le langage poétique reconnaît le langage poétique qui va réutiliser, il se moque de ne pas savoir quel est, de ne pas savoir définir qui va réutiliser, qui va bien être c'est-à-dire de ce que il ne pas a la réutilisation Elle est la réutilisation de cette politique. avec ce qu'il y a que et qui va bien descendre. et qui va bien descendre en cette politique. Il n'y a pas à la qualité et la jeunesse des libro-cieliers bloqués dans ce sujet Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501